coucou les gars coucou les filles j'espère que vous allez bien moi je vais super bien alors je me rappelle avoir fait une recette israël je vous avais dit que j'avais mangé dans un restaurant israélien et que j'allais vous montrer les deux recettes que j'ai beaucoup aimé la dernière fois j'ai fait une recette et aujourd'hui je vous fais une autre recette ça s'appelle le houmous alors d'ailleurs si vous n'avez pas regardé cette vidéo je vous invite à la regarder je vous laisserai le lien sur la barre de vous alors pour cela pour notre houmous alors qu'est-ce que c'est que le houmous le houmous est une préparation culinaire du proche orient composé notamment de la purée de pois chiches voilà comme vous avez devant moi vous voyez le pois chiches préparé et de l'ail normalement eux ils mettent souvent la purée de sésame mais moi je vais mettre la poudre d'amande et puis l'huile d'olive et nous avons notre blender le tout dans le blender bam mais avant nous allons parler un peu des pois chiches qu'est ce que c'est qu'ils sont ces vêtus pourquoi l'on consommer sans tarder on y va le pois chiches dans les supermarchés on retrouve en boîte ou en farine aussi il est sec alors c'est un excellent substitut à la viande le pois chiches est riche en protéines végétales et en amidon il est aussi pauvre en grèce et sans cholestérol ce qui en fait une formidable alternative à la viande il s'agit d'un des légumes secs les plus intéressants sur le plan nutritif le pois chiches est aussi une source de vitamine B9 ouais la vitamine B9 est pour le renouvellement cellulaire très intéressant pour les femmes enceintes pour le développement du foetus et chez les enfants en croissance aussi pour les personnes convalescentes mais alors notez bien les enfants peuvent consommer à partir de 15 à 18 mois le pois chiche est une source de fibres ouais une grande quantité de fibres alors pour la régularisation la régulation du transit intestinal le pois chiche contient aussi du magnésium du fer, du phosphore, du manganèse, du cuivre très important alors le pois chiche contient aussi du sucre une petite quantité de sucre quand même on trouve aussi du liquide, du liquide, du calcium, du chlore, du chrome, du cuivre et du fer très important du liquide, du phosphore, du potassium, du sodium, du zinc des vitamines telles que la vitamine A, la vitamine B1, la vitamine B2, la vitamine B3, la vitamine B7, la vitamine B6 c'est bien ceci, on a déjà dit et vitamine C, vitamine K on trouve aussi des acides aminés tels que l'arginine, cistine, histidine, isolecine, pécine, glésine, méthionine, fénilalanine, théonine, tritofone, tritofone, ticorosine, valine et puis des acides gras aussi donc vous voyez qu'il est vraiment les pois chiches sont vraiment complets 13ème groupe on distingue normalement 2 types de pois chiches le groupe Kabouli a de grosses graines claires ce type est cultivé surtout dans la zone méditerranéenne le groupe B6 a des petites graines vertes ou brunes ce type est cultivé en Inde-Afghanistan le groupe B6 a des petites graines vertes ou brunes ce type est cultivé en Inde-Afghanistan là c'est les 2 types de pois chiches mais par contre il a été prouvé qu'il existe actuellement cette variété inscrite au catalogue français et n'a pas, enfin écolaire mais nous allons parler de ça, mais nous allons parlé d'une audience mais plutôt dans d'une prochaine vidéo car nous allons commencer notre OOOOOOOS voilà une bonne raison de manger le pois chiches les femmes enceintes consommer about the tyranny les enfants voilà les personnes convalescentes moi franchement chaque fois que je mange je fais cette recette je le monte le lendemain je me sens super bien super forte et en plus j'ai beaucoup de sang donc ça donne vraiment le sang alors n'hésitez pas de consommer alors on commence notre houmous alors dans notre blender nous allons ajouter nous allons mettre de l'ail des pois chiches puis ajouter la peau de d'amandes vous pouvez mettre ce que vous voulez moi je mets la peau de d'amandes et de l'huile d'olive du sel je mets un peu de curry et un peu de piment puis j'ajoute de l'huile d'olive parce qu'on va pas mettre de l'eau bien 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 mixé voilà voilà notre houmous est réalisé il est super bon ça sent bon bien crémant voilà le houmous fait nous allons réaliser notre tacos cela nous allons étaler donc on commence on commence On va rouler Voilà Notre recette est réalisée N'hésitez pas De la réaliser Et puis Laissez-moi un petit commentaire Et dites-moi comment vous avez trouvé La recette Mangez bien Le début de bonheur N'hésitez pas De liker Si vous aimez De partager Et surtout Si vous êtes nouveau N'oubliez pas de vous abonner Et sur ce Je vous dis à la prochaine Pour une nouvelle vidéo Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada